Musique Le centre aquatique Aqualune est l'une des plus belles réussites de la communauté de communes de Luneville en Lorraine. Cette extension rénovation a été réalisée en délégation de services publics par le groupe Spi Batignol, via ses filiales Espaceo spécialisées dans les concessions de centres aquatiques et Spi Batignol Nord, entreprise générale de construction. La conception, le financement et la construction ont été pilotés par les équipes de Spi Batignol, qui assureront l'exploitation de l'équipement pendant 25 ans. Le centre aquatique a été livré dans les temps et le budget prévu initialement, grâce à un partenariat étroit entre l'ensemble des acteurs du projet qui ont répondu à des enjeux forts en matière d'intégration architecturale, de responsabilité sociale et environnementale, d'insertion et de recours à la sous-traitance locale, mais également de sécurité dans un environnement maintenu partiellement en exploitation pendant les 17 mois de travaux. Et bien sûr, grâce à l'optimisation des conditions et des coûts d'exploitation, pour un ratio prix-mètre carré inédit en France. Véritable référence tant dans la collaboration avec la collectivité et les utilisateurs que dans les expertises techniques sollicitées, Aqualune témoigne de la marque de fabrique Spi Batignol. Et nous avons bâti, je dois dire, quelque chose d'absolument exemplaire. C'est un partenariat entre une collectivité et un grand groupe privé pour essayer de construire un projet qui réponde à l'ensemble des objectifs, des contraintes que nous avions, et que le groupe privé, dans le cadre, bien entendu, de ses propres contraintes, et notamment de ses contraintes financières, pouvait trouver. Le dialogue a parfois été un peu fort, c'est normal, entre deux partenaires. On est là chacun pour défendre nos intérêts, en respectant toujours l'objectif commun que nous avons. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'élaboration du projet, dans la concrétisation du projet, et maintenant après 15 mois d'exploitation, nous avons un partenariat particulièrement exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada